Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Nous sommes au printemps 2020 et dans la période inédite que nous traversons, nous voulons prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer dans les prochaines années. Avec Horizon Sport, nous vous proposons donc de rencontrer des acteurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour, je suis Vincent Batigne, directeur général adjoint de l'agence La Fourmi. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Horizon Sport, je reçois Bertrand Perrin, directeur de Level 256. Bonjour Bertrand. Bonjour Vincent, merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté de nous rejoindre sur ce podcast. Comment vas-tu ? Ça va très bien, à la fois personnellement, la famille, les proches, les collègues, donc c'est bien dans cette sortie progressive de crise. Bon, écoute, ce sont des bonnes nouvelles. Bertrand, je vais te demander de nous présenter rapidement ton parcours, s'il te plaît, et puis de nous préciser ou de nous redire ce qu'est Level 256, s'il te plaît. Alors, moi je suis un bourguignon de 40 ans qui est arrivé à la capitale il y a une quinzaine d'années. J'ai fait mes études à Dijon en STAPS, donc la filière universitaire du sport, et j'ai beaucoup pratiqué plus jeune. Et j'ai commencé étonnamment ma carrière non pas dans le sport, mais dans l'événementiel conseil dans le secteur de l'enseignement supérieur et l'éducation, qui m'a éprouvé à tout ce qui est organisation d'événements, et à la fois en France internationale, avec, en gardant quand même toujours un lien avec le sport dans mes activités personnelles, parce que je pratiquais encore beaucoup, j'étais administrateur de l'UCPA, et dans la suite de ma carrière en 2014, j'ai rejoint la ville de Paris aux côtés de Jean-François Martin, qui est l'adjoint d'Anne Hidalgo, en charge du tourisme, du sport et des Jeux olympiques et paralympiques. J'ai été son chef de cabinet pendant trois ans et demi, avec un suivi particulier sur les relations avec les ligues professionnelles, les fédérations sportives et tous les grands événements. Donc j'ai travaillé fortement sur l'Euro 2016, les Jeux de Rio, le championnat du monde de Hande et bien sûr la candidature de Paris 2024. Et en 2017, fin 2017, j'ai rejoint Paris Cinco, qui est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de sa métropole pour justement lancer un projet dédié à l'esport qui se nomme Level 256. Et pour te dire un peu plus sur Level, Level 256, les gens assimilent un incubateur, mais ce n'est pas seulement un incubateur, c'est à la fois un incubateur de start-up, on accompagne des start-up qui innovent dans l'esport et on est une plateforme de développement économique qui a vocation à agréger les acteurs du secteur pour permettre peut-être de créer une filière, c'est un secteur qui est en plein développement, donc d'accompagner le développement du secteur. Et on opère la maison de l'esport, la maison parisienne de l'esport, la maison parisienne de l'esport. C'est un pendant aussi de ce côté business économique qui était pour retrouver le côté associatif, d'avoir un lieu qui pouvait accueillir à la fois justement les entrepreneurs, des équipes professionnelles, des entreprises, mais aussi ce côté association de quartier, permettre à des jeunes et moins jeunes de pratiquer sur différents espaces de pratique, d'avoir des espaces pour regarder des compétitions, voilà. Donc c'est un écosystème e-sport. Un écosystème e-sport, c'est très complet, merci. Et du coup, tu es un interlocuteur parfait pour le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, qui sont les liens existants et puis surtout à créer, je veux dire, entre l'esport et le sport, et notamment au travers de l'innovation qui est développée dans cet écosystème e-sport. Et puis, on va aussi parler d'événements, de la vision de la ville, je pense qu'il y a plein de choses à dire, d'experience fans, des jeunes générations, voilà, qui sont à la croisée des chemins entre sport et e-sport, donc plein de choses à découvrir. Mais avant qu'on rentre dans le vif, est-ce que tu peux nous dresser un petit ou un rapide panorama de l'écosystème e-sport en France ? Oui, alors l'écosystème e-sport en France, on estime, alors c'est une enquête de Médiamétrie et France e-sport. France e-sport, c'est pas une fédération tout à fait, mais qui regroupe la majorité des acteurs de l'e-sport en France et donc ils font une enquête tous les ans, un baromètre. Ils estiment de la data, il y a environ 2,9 millions de joueurs loisirs. Alors sur l'e-sport, pour reprendre, si les gens ne sont pas tous au fait, l'e-sport c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. On est bien sur le côté compétition et donc c'est pas juste je joue au jeu vidéo et donc je fais de l'e-sport et on est vraiment sur le côté compétition, donc sur cette pratique compétitive qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent derrière et qui fait que ça se rapproche du sport, même si ça n'en est pas tout à fait un. On a la croisée du sport, de la culture, de l'entertainment, mais il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent. Et donc dans leur data, 2,9 millions de joueurs qui ont une pratique, ce qu'on appelle loisirs, donc c'est des gens qui vont aller, qui font de l'e-sport en format, j'ai des classements, je m'oppose à des adversaires, mais sans forcément faire de compétition avec derrière un gain. Et par contre, on estime qu'on estime le baromètre, nous indique qu'il y a un peu plus d'un million, 1,3 million de joueurs qui ont une pratique compétitive et en classement. Tu fais en plus de ces 2,9 millions ? Exactement, en plus. Et donc c'est 1,3. En France, il n'y a pas de licence pour les pratiquants d'e-sport, mais comme il n'y a pas de licence pour des gens qui font de la musique, on va dire, ou ce type de profil, c'est là où c'est un peu particulier. Mais si on faisait prendre une licence à chaque joueur, ce serait une fédération qui serait dans le top 3 des fédérations françaises, dans le nombre de pratiquants. Oui, donc on est loin de ce que certains parfois veulent décrire comme une bulle qui pourrait exploser ou juste d'une tendance du moment. Exactement. Avec la particularité, justement, si on fait le parallèle sur le sport, au nombre d'associations, c'est là où il y en a très peu. Il y en a beaucoup pour le secteur, il y a un peu plus de 800 associations qui ont une entité un peu e-sport, immatriculée e-sport au journal officiel, mais on est loin des associations, on va dire, dans le monde du sport. Je ne sais pas, c'est plus de 12 000. C'est 300 000 associations. Ah, 300 000, oui, ce que j'allais dire, toi, je suis en dizaine, mais 300 000 en France. Donc, l'un, très peu, mais les gens, en fait, c'est qu'ils ont une pratique sans justement être affiliés à un club, une association, mais qui n'est pas non plus une pratique individuelle. C'est des gens qui ont l'habitude de se retrouver avec d'autres, qui créent des équipes. Il y a beaucoup de jeux où tu joues en duo ou plus. À 5, souvent, il y a les plus gros jeux qui ont une belle visibilité se jouent à 5, à 55. À 5, ils jouent à 5, mais ils n'ont jamais créé une entité autour de ça, qu'il y a une association ou un club qui fait que derrière, il y a une entité morale. Donc, 1,3 million de joueurs, quand même, donc ce n'est pas négligeable, avec effectivement des pratiquants qui ne sont pas non plus des pratiquants antinomiques avec des pratiques sportives. Dans l'enquête qui était sortie, par exemple, sur ces joueurs, que ce soit les 2,9 millions ou les 1,3, il y en a 65 % qui font du sport, qui ont une pratique de sport à côté. C'est plus que le français moyen. Sur des internautes, les internautes moyens, on estime à 60 %, les pratiquants. Une autre question aussi, parce qu'on a souvent cette image, et je pense fausse, en tout cas tu vas nous le dire, que le pratiquant e-sport, c'est plutôt un garçon, et c'est plutôt, allez, si je veux caricaturer, entre 15 et 20 ans. La réalité, elle est différente de ça, non ? Oui, complètement. Alors, si c'est quand même plutôt masculin, mais là, c'est des choses qu'on va retrouver aussi, qui sont aussi dans le parallèle avec le sport. Si tu prenais la pratique globale, la pratique globale du jeu vidéo, donc pas e-sport, mais vraiment le jeu vidéo, en France, c'est 50 % entre hommes et femmes. L'e-sport, c'est beaucoup moindre. Là, ça chute fortement. C'est une majorité de pratiquants quand même masculins. Sur la pratique compétitive, là, avec les classements et les compétitions, le ratio, il est de 90-10. C'est 90 % d'hommes, 10 % de femmes. Et par contre, alors que la partie loisirs, là, avant, dont on parlait vraiment, qui serait l'équivalent, si je te fais un parler avec le sport, c'est comme si tu avais du basket en circuit fédéral et du basket libre, une pratique libre encore, une pratique loisir. Cette pratique loisir, elle est de 70-30. Donc, on voit que la part des femmes qui pratiquent en format compétition est moindre et elle chute là ou au loisir. Mais ça tend à changer. Un petit à petit, ça augmente. Je pense que c'est aussi le fruit de l'histoire. Il y a tout un sujet sur la féminisation. Il y a beaucoup d'acteurs qui contribuent à ça et qui font que ça change petit à petit. Et sur l'âge, c'est un peu différent aussi. Ce n'est pas 15-20 ans. La moyenne sur les pratiquants, là, en format compétitif, il y a 90 % quand même qui sont entre les 15-34 ans. En sachant qu'il est dur de sonder les moins de 15 ans pour médiamétrie parce que c'est des mineurs, il faut les autorisations parentales. Mais aussi parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas des jeux pour mineurs. Il y a des jeux où tu es obligé d'être majeur pour jouer. Et il y a des jeux où la communauté est plus âgée. C'est comme si le parallèle dans le sport elle-même, tu dis que si tu fais de la gym, tu vas faire une carrière jeune et ta carrière, aller à 25 ans, tu auras fini. Là où tu fais du marathon, à 18 ans, tu ne fais pas du marathon. Et là, j'ai vu les jeux, il y a l'âge d'y faire. Il faut plutôt aller à une version plus fine pour avoir l'âge moyen. D'accord. Très intéressant, notamment cette partie où tu dis que la pratique sportive chez les pratiquants d'e-sport est plus importante. Du coup, pour revenir sur ton sujet, sur l'innovation, on sait que l'écosystème e-sport est en pleine ébullition. Et pour faire un rapprochement avec le sport, est-ce que, à ton avis, dans quelle mesure et comment des innovations qui proviennent de votre écosystème, elles peuvent se transférer vers le sport et contribuer à améliorer l'expérience client sport et puis même donc du coup inciter à la pratique sportive ? La pratique, c'est moindre parce que l'innovation, on aura l'innovation, je vais t'en parler après, mais sur l'expérience parce qu'il y a beaucoup de ça. Sur la pratique, c'est moindre. Mais parce que justement, l'e-sport, c'est comme si tu demandais à des gens qui faisaient de la musique de dire, tiens, j'ai de l'innovation de la musique, comment mes innovations de la musique vont faire que les gens vont plus faire de sport ? Ça peut arriver, mais il n'y a pas forcément de lien. Il faut voir que c'est quelque chose qui est à côté. Justement, c'est parfois une incompréhension de certains acteurs qui arrivent dans le secteur, que ce soit des sponsors, des marques, de se dire, ou même des clubs. Il y a beaucoup de clubs qui sont venus dans l'e-sport. J'ai fait des conférences dernièrement dans des ligues professionnelles de sport et pour expliquer en disant, ce n'est pas l'e-sport, le fait de faire de l'e-sport, ce n'est pas ce qui va vous ramener des pratiquants. Il faut plutôt le voir en disant, peut-être des clubs omnisport, justement, c'est l'occasion d'avoir une nouvelle section parce qu'on a des sections foot, danse, voler, peut-être une section e-sport qui ramène des jeunes. Et justement, ces jeunes, quand ils arrivent peut-être par une pratique, ils commencent par faire du judo, puis petit à petit, ils se disent, finalement, j'aime le rugby ou je vais avec les copains faire du rugby, puis je change de discipline. Ça pourrait être le cas. Mais ce n'est pas ce qui va ramener forcément plus de licenciés. En revanche, sur l'expérience, oui, là, l'e-sport, dès le début, a été créé pour ce format compétition et pour, justement, à ce qu'il puisse y avoir du spectacle et que ce soit retransmis. Et qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui consomment de l'e-sport, on va dire, qui regardent sans forcément jouer ou sans forcément pratiquer. Mais comme on a dans le sport, des gens qui vont engarner du foot le dimanche soir à la télé et qui ne vont jamais avoir mis les pieds sur un terrain de foot. Là, c'est la même chose. Et par contre, toutes les innovations, justement, elles sont faites pour cette consommation du média, pour se déplacer sur des événements. Donc, il y a des innovations qui vont enrichir ta présence, ton expérience quand tu regardes, la façon de consommer, justement, ton média. Je regardais, je m'étais fait la remarque parce que je regarde de temps en temps un de la Formule 1. Et on peut citer des chaînes télé ? Oui, oui, oui. On peut faire tout ce qu'on veut. OK. Des marques, des chaînes. On est libre. OK. Très bien. Alors, si on est libre, tu vois, Canal, ils ont un format, leur format expert. Je trouve que Canal, c'est un média qui a longtemps innové sur la façon de diffuser et sur la façon où ils produisaient le sport. Et ils ont leur mode expert sur la Formule 1 qui est hyper intéressant. Tu vas choisir ta caméra. Est-ce que tu fais ? C'est des choses qui existaient déjà dans l'e-sport. Et typiquement, Canal, la frustration, c'est que tu dis ça, tu ne l'as que quand tu es en live. Le jour où tu veux regarder, on sait que maintenant, ta consommation de ton média ou de ton sport, mais comme l'e-sport, elle n'est pas forcément en live. Il y a des moments où tu as ta vie perso, tu as ton boulot, tu ne peux pas forcément te caler. Mais tu es content de regarder ton match en décalé parce que le Grand Prix n'était pas à la bonne heure, parce que je regarde la NBA et je n'ai pas envie de me coucher tard et autres. Et donc, je vais consommer après en disant je vais les regarder, je vais essayer de ne pas voir le résultat et de regarder un peu en décalage et autres. Et regarder. Canal, tu as plus mode expert une fois que tu es en replay. L'e-sport le fait déjà en disant comment j'ai un multicaméra, j'ai un multiflux, comment je suis capable. Et ça, l'e-sport est vachement en avance là-dessus, de dire j'ai du contenu et mon contenu, j'ai envie de choisir d'être le propre producteur de ce que je regarde et dire tiens, mon joueur préféré, c'est celui-là, je le suis. Pourquoi je ne serais pas capable d'avoir la vision de mon pilote préféré de faire tout le Grand Prix comme c'était lui ? Ou comme si je n'avais pas la caméra fixe sur le joueur qui est sur le terrain en disant c'est lui que je veux suivre et je veux voir ce qu'il fait. C'est une autre manière de consommer le sport. L'e-sport, ça le fait ça par exemple. C'est des choses qu'ils font. En termes de médias, des choses. Et est-ce que dans l'e-sport, ça va jusqu'à des interactions avec ceux qui jouent ou pas encore parce que le niveau de concentration de demander pendant que tu joues, il est trop important ? Oui, exactement. Il faut voir que sur un format compétiteur, tu es dans une compétition donc tu as des encouragements, on va dire, comme tu es dans le sport traditionnel. Il n'y a pas une interaction en pleine compétition. Alors, il y a des interactions qui se passent avant, après. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'engagement avec justement entre ton e-sportif de haut niveau et ta communauté. Et par contre, il y a beaucoup d'interactions entre les spectateurs ou dans le spectacle. C'est ça qui a enrichi un spectacle. C'est qu'un événement qui se passe dans une salle, dans une aréna qui va réunir 5 000, 10 000, 15 000 personnes sur un événement e-sport, c'est que le public, il y a une interaction et c'est un show qui fait que le spectateur dans la salle, il y a une ambiance qui fait que tu es vraiment dans un show et puis seulement sur une pratique compétitive, là où tes compétiteurs, eux, sont enfermés dans leur bulle, font leur spectacle. Mais autour, ils sont habitués à ça. C'est des shows de lumière, il y a des choses qui se font avec, je ne sais pas, de l'incrustation, des mix avec le jeu, avec des personnages, l'interaction avec le public qui fait que ça peut faire changer. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus, mais parce qu'on arrive dans le show, dans l'entertainement. Et tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être reprises et adaptées pour le sport ? Complètement. Moi, il y a des choses dans le sport, ce n'est pas une frustration, mais je le signale justement quand je vais, moi qui suis un gros consommateur de sport parce que je viens de là, quand je vais au stade, je suis content d'aller au stade, parce que je soutiens mon équipe et je vais vraiment être dedans et je vais soutenir mon équipe. Il y arrive, surtout sur des disciplines qui commencent à être un peu longues, il y a toujours un moment où tu vas décrocher quand même. C'est, je ne sais pas, du foot, du rugby, tu ne vas jamais te concentrer tes 80 ou 90 minutes officielles, on va dire. Et surtout si le niveau de jeu n'est pas au niveau attendu. Et tu vas te dire, attends, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai comme chose en plus ? Donc, il y a des choses qui commencent à être faites en disant, tiens, je vais aller commander, je ne sais pas, ma bière à la place, ça m'évite d'aller faire la queue à la buvette, je commence à avoir des choses. Et à un moment, tu vas forcément glisser sur ton téléphone, parce qu'avec ton téléphone, c'est là que tu vas regarder peut-être le score des autres matchs, tu vas regarder ces choses-là. Et il y a très peu de choses qui sont exploitées dans le sport, en mode, est-ce que j'ai de l'interaction avec d'autres fans, avec des gens ailleurs ? Est-ce que je peux avoir des jeux concours pendant le match ? Est-ce que je peux faire ? Et ça, c'est des choses qui sont dans l'e-sport. On accompagne, on incube justement certaines start-up qui ont commencé dans l'e-sport, ce genre de choses, parce que c'est une discipline qui est très engageante, il y a beaucoup d'interaction avec le public, qui est très impliqué. Et se dire, tiens, c'est des choses Tu peux nous donner quelques noms de ces start-up ? Oui, il y a une start-up que j'aime beaucoup qui s'appelle Skill. Skill, c'est une start-up qui fait des S-K-E-E-L, et c'est des capsules vidéo, en fait, et c'était du challenge vidéo, en disant, tiens, maintenant, on a de plus en plus, tu te compares et tu fais une petite capsule vidéo en disant, j'ai fait le plus beau move et autres. Et ça, au début, ils l'ont fait en général, en disant, c'est sport, e-sport, c'est tout. Finalement, ils se sont rendus compte que dans l'e-sport, c'est là où ça marchait le mieux. Les gens te disaient, ah, regarde, j'ai fait la plus belle action, j'ai fait le plus beau but, la plus belle performance. C'est des petites capsules de 10-15 secondes, mais ça, ça marche très bien dans le sport. J'encapsule ma vidéo d'un mouvement de skateboard, de mon but au foot, de mon essai. Tu vois, on a toujours les essais, les plus belles essais, le plus beau but en fin de semaine ou en fin de mois qui sont mis. Ça, le club pourrait le faire. Et ça, c'est des choses que tu peux presque faire en direct en disant, dans le stade, les gens qui ont leur téléphone parce qu'ils aiment prendre des photos, des vidéos en disant, il va y avoir une action. Tu prends ta vidéo instantanément, tu leur partages leur réseau. Et après, c'est les gens qui regardent la vidéo en disant, ah oui, c'est plus belle vidéo. C'est simple, tu sois à gauche ou à droite en disant, cette vidéo est la mieux ou pas. Et ça, derrière, ça fait l'engagement, ça te fait des points et tu as des choses à gagner. Dans l'e-sport, ça marche très bien, la communauté, tu vois, ils l'ont fait. Il y avait un e-sportif professionnel qui avait mis sa petite vidéo, il fallait le challenger, tu mettais ta vidéo, les gens votaient. Et si tu gagnais ce concours-là, l'e-sportif te faisait gagner des choses. Il faisait gagner son maillot, il faisait gagner... Et tu pourrais très bien l'imaginer en disant, je suis au rugby, je regarde un match de rugby, je suis en train d'enregistrer l'essai, je partage l'essai, les gens votent pour j'ai la plus belle vidéo, c'est le plus bel essai. Si ma vidéo gagne, le joueur m'offre son maillot ou j'ai le droit d'accéder à un instant, un temps privé. Donc ça, c'est des choses où il n'y a pas encore... C'est intéressant. Bon, il faut jouer avec les droits médias quand même dans les gros sports, mais il y a certainement des choses à imaginer. Oui, alors il y a les droits médias, mais personne ne t'empêche d'être dans le stade, dans l'enceinte et de filmer ou prendre une photo. Non, non, ça c'est sûr. Et tu ne reprends pas la vidéo de la télé. Et donc ça, tu peux faire ce genre de choses. Moi, je ne parle pas de l'interaction forcément, justement, tu peux en avoir devant ta télé, il peut commencer à y en avoir, il peut y avoir des choses. Là, c'est vraiment en disant, je suis dans l'enceinte, comment je fais dans l'enceinte pour avoir des choses qui font que c'est sympa. Tu sais, dans l'enceinte, c'est aussi des frustrations. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent au stade ? Les gens, ils viennent regarder une émission. Pourquoi c'est plus intéressant d'être au stade que devant ta télé ? Devant ta télé, tu es bien si tu es confortable, ton canapé, tu peux avoir les copains, tu peux aller chercher peut-être à boire et autre. Si tu vas dans le stade, à ce côté, il y a l'ambiance, ça contribue fortement. Et donc, si tu n'as pas trop ton ambiance, il faut vraiment que tu aies des vrais fans qui aiment être derrière leur équipe pour venir parce que si justement, tu es en hiver, que le spectacle n'est pas là, je parle pour des disciplines outdoor, mais il faut avoir la foi pour suivre ton équipe. Mais indoor, ça pourrait être pareil. En disant, si je n'ai pas le spectacle, je me suis déplacé, ils faisaient gris et autres. Qu'est-ce qui fait que je suis plus content d'être dans ma salle de basket ou de hand plutôt que chez moi à regarder le match et autres ? Tu y vas notamment pour l'ambiance, mais tu peux y aller aussi pour les à-côtés. Et les à-côtés, encore, les clubs n'exploitent pas assez dans le sport pour se dire, j'ai un vrai temps d'animation, j'ai quelque chose qui est familial. Il y a un vrai potentiel d'engagement. Je sors d'un rapport sur les fanzones. On a travaillé sur les fanzones et on faisait un rapport sur le fonctionnement des fanzones dans le sport et sur ce qu'il y avait. Et ce qui en ressortait, c'était ça aussi. C'est-à-dire comment la fanzone, c'est un vrai endroit où tu prends du plaisir. Tu ne viens pas juste... Il y a encore 10-15 ans, des fanzones, quand elles commençaient à sortir, tu avais un grand écran et tu regardais le match. Là, maintenant, tu dis comment la personne, je la fais venir deux heures avant, deux heures après et qu'ils vont faire des choses, des activations avec les partenaires, consommer. Oui, ça, c'est hyper intéressant. Et là, tu nous parlais d'engagement, de partage, d'expérience. Du coup, il y a un autre volet dans l'e-sport qui est hyper intéressant en termes de business, sur le modèle, où il y a beaucoup d'éléments autour des tokens, des microtransactions. Voilà, ce qui permet de développer aussi du business sur des forts volumes et des faibles coûts pour chaque utilisateur. Est-ce que tu penses que ça, ça peut venir à terme influencer le business du sport, j'allais dire traditionnel en tout cas, en comparaison à l'e-sport ? Oui. Dans l'e-sport, ils sont très consommateurs de ça. Tu vois, il y a déjà eu des initiatives dans le sport parce que, j'allais dire, il y a le Barça qui avait commencé, je pense que ça a été les précurseurs, le Barça, sur cette question des tokens, avoir créé leurs tokens de club. D'ailleurs, tu peux juste nous faire une petite parenthèse, mais nous définir en une ou deux phrases. Est-ce qu'il y a un token pour que tout le monde soit bien, qu'on soit bien au même niveau d'info ? On va dire que le token, c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle. Et quand le club va créer ses tokens, il va créer une masse de monnaie virtuelle. Et cette monnaie virtuelle, tu peux, en tant que fan, aller, entre guillemets, l'acheter. En quoi, tu peux l'acheter. Et en disant, j'investis dans cette monnaie virtuelle et cette monnaie va m'aider à faire certaines choses. Il y a deux boîtes actuellement qui travaillent beaucoup dans le secteur. Il y en a une qui s'appelle socios.com, qui était justement ceux qui faisaient le Barça et sur lequel le PG s'associait. Et cette monnaie, quand tu le fais, alors c'est des maltais, et donc c'est dans le système de blockchain, par la blockchain. Et donc, tu as tes tokens, tu as cette monnaie virtuelle. Et cette monnaie, tu t'en sers pour justement aller participer à des choses avec le club. Le format des clubs le plus souvent, c'est que ces tokens, ça te permet d'avoir ton adhésion au club, qui te permet de prendre des décisions. Tu peux participer à certains votes. Tout l'intérêt, c'est que le club derrière fasse vivre cette communauté-là. Donc, ça peut être des petits questionnaires, ça peut être des prises de décisions. Tu vois, un club comme le Barça où les socios justement ont une forte implication sur le club et le fonctionnement du club peut te permettre ça. Et avec ces tokens, justement, et plus tu vas participer, justement, aux petits questionnaires et autres, ça va t'engranger ces points. Et ces tokens, après derrière, tu peux les réutiliser pour justement avoir droit à acheter des goodies, acheter, je ne sais pas, peut-être des goodies que tu n'as pas ailleurs, que le grand public n'aurait pas. Tu peux avoir des temps spéciaux, peut-être assister aux entraînements des joueurs, assister à une soirée, ce type de choses. Et justement, socios, ils l'ont fait dans le club e-sport avec un club qui s'appelle OG e-sport, qui est un club européen, qui est double champion du monde sur Dota 2, qui est un jeu moins pratiqué en France, mais qui est un des jeux les plus pratiqués au monde. Oui, c'est un des plus gros jeux. Oui, oui, exactement. Et eux, ça fonctionne très, très bien. Et même plus que les clubs, parce que justement, c'est la particularité de ce secteur de l'e-sport, c'est que la communauté est très, très engagée. Et mais parce que justement, d'un point de vue derrière du digital, ils savent gérer les communautés. Là où dans le sport, le digital, on s'en sert, on commence à le faire, mais il y a très peu de clubs où derrière, il y a une vraie cellule ou une agence qui fait ce boulot d'avoir un lien avec la communauté et qui travaillent beaucoup et qui ont une vraie interaction et qui fait que c'est intéressant et que ce soit très digitalisé. Donc, tu vois, ça a été les premiers. Et après, il y a une deuxième boîte. Et là, c'est pareil. Là, je suis assez content parce que c'est une boîte française. C'est une boîte qu'on accompagne qui s'appelle fanprime.io. Et eux l'ont sorti. Et justement, c'est sport et e-sport de la même façon. Et ils ont récupéré, ils ont récupéré, ils travaillent avec la team Vitality qui est la plus grosse team française d'e-sport. Et justement, on voit qu'il y a ce côté engagement de la communauté et beaucoup de liens avec la communauté qui font que ça marche. Et ça, je pense que dans le futur du sport, parce que le sport se digitalise de plus en plus et les gens comprennent l'intérêt, on va arriver avec ces fonctionnements de token où les clubs vont se dire, ah oui, c'est un bon moyen d'avoir ce lien avec mon public. Et on va plus loin que juste un lien avec un, je ne sais pas, une place au stade ou un abonnement et des interactions sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook ou autre. Ils sont liés parce qu'il y a cette fameuse monnaie virtuelle qui fait que tu as un lien. Et quand tu as ta monnaie virtuelle, tu te dis, tu es content. Ce qui rejoint les microtransactions. On a ce boom des microtransactions sur le téléphone avec la consommation. Il y a beaucoup de jeux, mais aussi beaucoup de choses où on te dit, tu vois, même des podcasts ou autres ou des cours sur les téléphones. On te dit, tiens, tu as de ça qui est gratuit. Et puis après, tu peux débloquer des contenus premium. Le mode de consommation est celui-là maintenant. Dans le sport, ça peut être assez pareil de dire, regarde, maintenant, j'ai mon app, j'ai telle chose. Puis là, tu te dis, ou même les goodies, tu as le maillot. Puis tu dis, attends, tu as le maillot ou l'écharpe spéciale. L'écharpe spéciale, tu peux l'acheter que si tu as cette monnaie virtuelle. Puis au début, tu vas dire, bon, monnaie virtuelle, je vais mettre 5 euros ou 10 euros pour avoir quelques crédits virtuels. Et ces crédits virtuels vont me permettre d'acheter l'écharpe. Et ça commence comme ça, en fait. Et après, derrière, c'est tout l'intérêt des équipes marketing et digitales. D'accord. Et là-dessus, vous accompagnez, c'est fanprime.io, c'est ça ? Oui, c'est une boîte française. Et vous avez d'autres acteurs que vous accompagnez dans ces logiques-là, un peu de monétisation, de transactions, de tokens et autres ? Alors, tokens, non. Après, même, c'est que dans le monde, il y en a très peu encore qui sont vraiment là-dessus, engagés. Donc, je te dis, il y a un Maltec qui fonctionne bien et là, il y a les Français qui viennent être challengés. Après, je pense qu'il doit y en avoir un Asie, mais je n'ai pas assez de visibilité là-dessus. Microtransactions, ça, on connaît, mais c'est ce qui est plus venu du jeu vidéo ou qui vient directement des éditeurs, en fait. C'est directement les éditeurs et donc ça, il fonctionne très bien. On a nos partenaires, AXA, qui est partenaire de Level 256, qui travaille justement à soutenir le projet, à développer le projet, qui travaille sur un projet d'intrapreneuriat justement avec quelque chose d'assez particulier, c'est que dans l'e-sport, tu peux avoir beaucoup de microtransactions pour customiser tes personnages. Et c'est la question de la revente. Pour l'instant, ce serait plus utilisé et de dire, il y a une seconde main et de dire, tiens, j'ai acheté quelque chose de virtuel dans un jeu, soit j'en ai plus envie, ou alors le jeu va s'arrêter ou d'autres, comment je fais pour le revendre ? Mais c'est la même logique dans le numérique, c'est qu'actuellement, si tu achètes ta musique, avant tu achetais un CD et si je voulais te donner mon CD, je te donnais. Une espèce d'économie circulaire digitale. Exactement. Et dans l'économie numérique, dans la musique, notamment quand j'ai acheté sur Apple mon morceau de musique, comment je fais si je veux te le donner ? Je ne peux pas te le donner, là où avant je te donnais mon CD. Je ne peux pas te le partager, il n'est pas transférable. Et ça, c'est la question qui se pose. Dans l'e-sport, c'était pareil. Et là, AXA, il travaille sur ce projet-là avec justement des éditeurs, que ce soit des très gros comme des tout petits, pour dire, regarde, j'ai beaucoup de choses et des microtransactions faites dans les jeux, comment je fais pour les revendre ? Et je peux les revendre et s'encadrer. Derrière, je peux. La personne est contente d'avoir revendu cette chose-là et tu es de la même façon, tu es content, l'éditeur s'y retrouve parce qu'il prend une petite part là-dessus. Bon, là, je vais t'en parler aussi sur une, sur, qui est moins sur la microtransactions mais qui est sur l'expérience, une start-up qui s'appelle Ticket721. Ticket721, c'est un système de billetterie qu'on pourrait avoir classique. Si ce n'est qu'eux, ils sont partis du principe que ton billet, ce n'était pas seulement, tu l'utilisais au moment où tu arrivais dans ton lanceur, quand tu l'avais acheté, mais tu arrives dans l'enceinte sportive et tu en ressors et tu dis, qu'est-ce que tu fais que ton billet ? Et eux, ils sont arrivés sur un billet virtuel qui permet de dire, regarde, ton billet, pour une raison quelconque, tu ne peux pas aller à ton événement musical, ton spectacle sportif et autres, et tu voudrais le donner à quelqu'un d'autre. Ton billet, parfois, il part par mail et autres, mais ce n'est jamais très suivi. Là, ils ont un système justement qui sécurise avec un système de blockchain qui fait que ton billet, tu peux le prendre et tu peux très bien justement le partager, mais tu peux aussi le revendre avec un système en lien avec l'organisateur qui dit, bon, on fait un système parallèle, tu revends, l'organisateur s'y retrouve aussi en disant, je prends un certain pourcentage, mais l'organisateur peut même calibrer en disant, j'autorise à ce qu'il y a la revente de mes tickets, mais par contre, j'estime que s'il est revendu, le ticket ne peut pas être, je ne sais pas, deux fois plus que la somme originale, et supérieure à ça, en disant, pour ne pas qu'il y ait une flambée des prix sur des événements sportifs ou musicaux, et ça, c'est hyper intéressant. Et eux, ils sont partis au-delà de ça, de se dire, mais attends, en fait, l'expérience, quand est-ce qu'elle commence, ce n'est pas au moment où j'arrive dans l'enceinte, c'est dès que j'ai acheté le billet. Il faut qu'on puisse être capable de proposer. Au moment où j'ai acheté le billet, il faut que je sois capable de dire, voilà. Et donc, ils proposent toute une série de choses qui font que, quoi, ils ont aussi une roadmap parce qu'ils sont quand même en création et en développement, mais de se dire, comment tu fais pour que ton organisateur se dise, je propose du contenu à la personne qui a acheté mon billet en amont jusqu'à l'événement pour déjà mettre la personne dans l'ambiance, l'avoir en tension et faire certaines choses. Et ça, en termes d'engagement, c'est hyper intéressant. Et ça, les clubs de sport pourraient le faire, de se dire, tiens, j'ai acheté mon billet, je vais au stade, je vais dans ma salle. Est-ce qu'on m'envoie la compo avant ? Est-ce que j'ai le discours d'encouragement du coach ? Il y a plein de choses que tu peux imaginer. Il y a plein de sujets à creuser, effectivement. Et là, tu me parlais d'événements et du coup, il y a une question qui tourne pas mal avec plein d'avis différents. Et le tien m'intéresse par rapport à l'Olympisme et aux JO. Est-ce que, pour toi, l'e-sport, à terme, il a sa place aux JO et son intérêt à y être ? Enfin, est-ce que les JO ont intérêt à l'intégrer ? Est-ce que l'e-sport a de l'intérêt à y être intégré ? Alors, j'ai changé d'avis avec le temps. Tu vois, quand je suis arrivé dans le secteur, j'ai découvert le secteur tardivement. Moi, j'ai découvert le secteur en 2014 quand j'étais à la ville. Et puis après, je m'en suis nourri un peu. Et quand j'ai lancé le projet, je me disais, oui, pour moi, l'e-sport, c'est un sport. Alors, j'ai modéré un peu mon propos en disant, non, ce n'est pas tout à fait. Alors, on pourrait le considérer, tu vois, parce que quand on parle d'activités physiques et autres, tu sais, il faut de la concentration. Il y a quand même une motricité avec les outils. Et on va te dire, tu sais, c'est comme quand les gens parlent de l'équitation en disant, qu'est-ce qui fait le travail ? Est-ce que c'est le cavalier ou le cheval ? Est-ce que quand tu fais du tir à l'arc, est-ce que tu as une grosse activité motrice ? Tu as beaucoup de tension nerveuse, tu as beaucoup de concentration, mais est-ce que ta pratique physique fait qu'elle est aussi intense que quelqu'un qui va courir pendant 90 minutes sur un terrain ? Ce n'est pas la même chose, tu vois. Et après, il y avait encore le cas des échecs, mais ça, c'est un peu particulier. Et donc, je partais de là-dessus et tu disais, bon, oui, pour moi, ça doit être olympique, ça le peut. Alors, déjà, l'esport, il n'y a rien qui fait que c'est compliqué maintenant parce qu'il n'y a pas de fédération internationale. Il y a plein de choses qui font que ça ne rentre pas dans le cadre de l'olympisme, donc tu dis pourquoi pas. Ça ne le sera pas à court terme. Après, il y a des réflexions. J'ai changé un peu en disant, mais regarde, tu pourrais très bien, il y a des Jeux olympiques, il y a des Jeux paralympiques. Pourquoi tu n'aurais pas des Jeux olympiques ou d'autres ? Parce que l'olympisme, ce n'est pas juste la pratique aussi. Il y a tout derrière. C'est le fait que des athlètes se retrouvent dans un même lieu, c'est une fête planétaire pour les gens dans les enceintes, les gens en dehors et de se dire ça, par contre, il pourrait y avoir un intérêt. Après, que ça soit olympique et que ça donne des médailles, tu peux donner des médailles sans que ça soit olympique. Mais de la même façon, c'est que l'e-sport, ce n'est pas un e-sport, il y en a plein. L'e-sport, c'est plus de 120 disciplines et après, c'est 100 à 120 en jeu, c'est comme le sport traditionnel. Et donc, tu dis, lequel je vais choisir et qui mette une médaille ? Déjà, actuellement, c'est impossible. Je n'arrive pas à faire rentrer tous les sports et toutes les disciplines des sports, ça serait injouable. Donc, pas forcément favorable que ce soit olympique. Par contre, qu'il y ait des liens, oui, parce que je pense que le CIO et les Jeux olympiques auraient beaucoup de choses à prendre, notamment sur les innovations dont on parlait. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles le CIO peut aller plus loin en termes d'innovation et de venir creuser dans l'e-sport, ce serait hyper intéressant. Et après, dans le sens inverse, c'est que l'e-sport, il y a beaucoup de choses, c'est un secteur qui va très, très vite, qui avance vite, qui se structure bien, qui avait sa structuration, mais qui était peut-être sur un plafond de verre et qui, justement, d'aller piocher dans le sport peut permettre de faire des plafonds de verre, ce qui est en train d'arriver, notamment sur la façon aussi, dans le côté business, d'embarquer les marques et de dire, tiens, regardez, les marques, venez voir, vous pouvez faire des activations, on sait que vous le proposez. Mais il y en a encore trop peu de marques et il y en a encore trop peu de marques qui osent y aller, qui sont sponsors et autres, alors qu'elles auront un intérêt. Et le ticket dans l'e-sport est bien moindre que dans le sport traditionnel et tu peux avoir les mêmes activations qui peuvent correspondre à tes valeurs. Ton ticket d'entrée, il est à différents niveaux, comme tu l'as dans le sport traditionnel, tu peux choisir en disant ça, ça correspond à mes valeurs de groupe et de réfléchir d'abord à toi en tant que sponsor quand il va en disant mais qu'est-ce qui correspond à mes valeurs et après, à partir de mes valeurs, comment, à quelle discipline je m'adosse et comment je veux le faire. Dans l'e-sport, tu peux faire exactement la même chose. Et ce qui ne t'empêche pas de continuer à sponsoriser le sport, je ne dis pas qu'il faut aller de l'un vers l'autre. Mais ça, tu vois, l'e-sport se structure là-dessus grâce au sport et donc le CEO peut aussi l'aider, je pense, sur certaines choses à structurer, à mieux faire. Le cas de la pratique pour les plus jeunes, c'est un enjeu vraiment intéressant et de se dire comment on va pratiquer, comment t'encadre. C'est ça la force du sport aussi, c'est qu'il y a des éducateurs, il y a des clubs, tu peux transmettre des valeurs, on est capable de détecter les meilleurs profils et autres. Dans l'e-sport, il y a très quelque chose comme ça. C'est peut-être là où les sponsors ont aussi des rôles à jouer, on en parlait dans le précédent épisode avec Stéphane Tardivelle d'Orange qui disait que lui, c'était du coup une des missions qu'il a signées au sponsoring pour eux de ce rôle éducatif. Bien sûr. Tu sais, quand les gens dénigrent l'e-sport, ils te parlent, il y a cette vision de dire ah oui, c'est des gens qui sont des heures devant un écran et voilà. Alors l'e-sport, ce n'est pas pareil justement, il y a une mécompréhension déjà entre l'e-sport et le jeu vidéo. Le jeu vidéo, tu joues tout seul, tu peux peut-être passer des heures. L'e-sport, c'est sur un format compétitif, donc tu as un adversaire en face. Donc si tu joues avec ton adversaire, au bout d'un moment, il faut que tu aies les adversaires. Alors c'est la pratique aussi, c'est l'avantage du online, c'est que dans le monde entier, il y a des gens qui jouent, donc tu auras forcément tout le temps un adversaire. Mais ça, ça s'encadre. Tu peux l'encadrer. Dans le sport traditionnel, quelqu'un qui est un fan de basket, qui va jouer toute la journée au basket, qu'est-ce qui fait qu'un parent arrive à le canaliser et autre, et lui dire tu fais tes devoirs plutôt que de jouer au basket. C'est parce que, en général, le gamin, il est aussi inscrit en club, et tu peux lui mettre un cadre et lui dire, bah attends, au basket, tu as deux entraînements semaine, tu as la compète le week-end, donc voilà, ce sont les règles, je t'autorise à jouer là, et en dehors, tu fais une autre activité. Tu peux aller faire de la musique, tu peux faire un autre sport, tu peux faire tes devoirs, tu peux faire plein d'autres choses. Tu peux aller lire, tu fais ce que tu veux. Dans l'e-sport, actuellement, c'est les parents de jouer le rôle aussi, il faut qu'ils aient assumer le rôle de parent, mais ça, il faut aussi après en déconnettre, mais je pense que ça commence à aller de plus en plus, mais il faut aussi pouvoir donner ce cadre, et de se dire, il y en a très peu de cadres, et moi, je crois profondément à ça, justement, à cette création de club, d'association qui n'existe pas encore, et qui va un peu à l'encontre de la discipline, parce que tu vois, la discipline est online, donc tu dis, comment tu fais pour avoir ça ? Le fait d'avoir ces lieux qui permettent, et justement, la maison de l'e-sport à Paris, celle qu'on opère là avec Level 256, doit aider à ça, de dire, j'ai un lieu où je peux accueillir des assos et des clubs, qui permet d'avoir une pratique sur deux heures, trois heures, une heure, encadrée, et d'avoir une pratique adaptée aussi au niveau de la personne, avec un côté pédagogique, et que tu peux travailler le côté sociétal. Dans le sport, quand tu vas aller travailler sur le respect de l'adversaire, c'est ton éducateur qui t'apprend ça, c'est pas quelque chose qui est inné, en disant, tiens, je suis descendu ce matin dans ma cour de récré, je fais du sport, et je vais respecter mon adversaire. J'ai décidé de respecter mon adversaire. Il y en a qui le font naturellement, puis il y en a qui ne le font pas, c'est l'éducateur qui le font, qui t'apprennent toutes ces règles, et il y a plein de sports qui ont un certain nombre de règles, ça peut être dans les arts martiaux comme d'autres, en te disant, tu respectes ton adversaire, tu fais des choses, il y a plein de choses autour, dans ces valeurs du sport, qui peuvent être positives, justement. Et ça, ce côté-là, dans l'e-sport, il faut ces clubs et ces assos et ces lieux pour accueillir ces éducateurs pour transmettre des messages. Et avoir tout ce rôle et transmettre les messages. Exactement. J'ai une dernière question pour cette partie de l'entretien, qui est plus liée à l'implication de la ville dans l'e-sport. Du coup, c'est quoi la place du e-sport dans la politique de la ville et quel est son intérêt d'y être ? Une collectivité en général ou tu parles de Paris ? Une collectivité en général, et puis forcément, toi, tu connais d'autant mieux celle de Paris. Je te donne sur un exemple de Paris, mais sur les collectivités, certains ont commencé à le faire, mais je pense que ça devrait aller dans ce sens-là aussi, que toutes les collectivités devraient réfléchir comme ça. Là, à Paris, ce qui a été initié par Jean-François Martin, c'était de partir du constat de dire que l'e-sport, ça existe. Il y a des pratiquants. Comment une collectivité peut appréhender ça et qu'est-ce qu'elle doit faire ? Et donc, le rôle de la collectivité, c'était de dire ce qui a été le constat. Il y a eu pas mal d'échanges justement avec les acteurs pendant un an et demi, deux ans, pour dire comment une collectivité peut aider. La collectivité, elle peut aider sur différentes choses. La première, c'est justement parler de ces clubs-associations. Il pourrait très bien avoir des clubs-associations qui pourraient avoir des subventions pour les petites, des espaces de pratique. La collectivité, c'est elle qui fournit les piscines, les gymnases, les stades d'athlés, les terrains et autres, la plupart du temps. Après, il y a des structures suffisamment imposantes qui arrivent à avoir leurs propres installations. Mais la plupart du temps, c'est la collectivité qui fournit. Si l'e-sport, tu veux avoir des clubs et assos qui viennent et justement parler des éducateurs, il faut avoir ces lieux de pratique. Donc, pour moi, c'est le rôle de la collectivité de stimuler ça et de dire, tiens, on crée des lieux de pratique dédiés. Ce n'est pas quelque chose qui coûte une fortune forcément au début de commencer et de dire, je fais un espace avec lequel je vais mettre quelques ordinateurs, quelques consoles ou soutenir des clubs ou assos qui ont commencé à le faire. Ça, le collectivité, c'est intéressant. D'autant plus que, tu vois, l'estimation, c'était à Paris, mais je pense qu'on parlait là des 1,3 million et même des pas loin de 3 millions, c'est en pratique loisir. À Paris, il est estimé qu'il y avait 300 000 joueurs. 300 000 joueurs, ce n'est pas négligeable. Non, ça commence à être, effectivement. Et donc, tu dis, c'est 300 000 joueurs, c'est des gens qui ont été, entre guillemets, niés par le pouvoir public. On connaît les gens qui vont dans les musées, aux expos. On sait les gens qui vont au cinéma. On connaît les gens qui font du sport parce qu'on a de la data là-dessus. Tu vois, nous, on travaille sur une étude économique avec le ministère des Sports, le ministère du Numérique et d'autres acteurs, le CEL, France eSport, la Caisse des dépôts. On est capable de sortir des chiffres. La BPCE sortait le chiffre. Il y a quelques semaines, quelques jours, sur dire le chiffre d'affaires en France du sport, c'est 91 milliards sans les sponsors. Nous, en France, on n'a pas cette data-là. Il y a une data qui date de 2017-2018 qui dit que c'est environ 28 millions d'euros. Mais 28 millions d'euros, ce n'est même pas la somme de la levée de fonds de Vitality qui a été faite l'année dernière. Donc, tu dis, le chiffre d'affaires du sport en France, il est plus important que ça. Alors, il n'est pas en milliards. Il ne sera pas non plus en centaines de millions. Mais il est plus important que ça. Et ça, on a du mal à avoir. Et justement, c'est parce qu'on a du mal à tracer ces joueurs et ces pratiquants qu'il est compliqué de faire des choses. Mais ils existent. Et ça n'existait pas. Et tu dis, la collectivité, elle va se rendre compte qu'il y a des pratiquants chez elle. Donc, elle doit aussi accompagner ses pratiquants. Donc, ça peut être des espaces. Ça peut être encadré. Et après, il y a un autre intérêt. Tu vois, ce qu'a fait la ville, c'est en termes d'attractivité touristique, économique. Tu peux faire des choses. Poitiers, qui a été un peu à la pointe en France, accueille un très grand événement depuis 20 ans, qui est le plus grand événement d'e-sport. Il y a des entreprises sur la ville et la métropole. Donc, qui dit entreprise, accueillie d'entreprise, ils ont prévu des facilités. Mais qui veut dire, tu installes des familles. Et pour ta point de vue de collectivité, ta politique publique, de dire, je veux que ma ville ou ma métropole soit attractive, ça peut être intéressant. Et la ville de Paris, sur quoi ils se sont appuyés là-dessus ? Ils se sont appuyés sur deux choses. D'un point de vue de stimulation, ça a été justement la création. Ils ont poussé et œuvré à la création de l'Evelle 256 en disant, on a cette image d'innovation mondiale qui nous met dans le top 3 et qui fait qu'on est attractif en termes d'entrepreneurs. Il faut qu'on continue là-dessus. Il faut des incubateurs et des lieux de développement économique. Et en parallèle, il y a les grands événements. Et les grands événements, tu en parlais sur l'olympisme, Paris se sont positionnés depuis 2016 et je pense que tous les grands événements sportifs jusqu'au JO seront passés par Paris. Que ce soit un euro, une Coupe du Monde de rugby, des championnats d'athlétisme, de la gym, de la lutte, du hand. Il y aura eu beaucoup, beaucoup d'événements. L'e-sport, c'est pareil. En fait, tu as une politique dans l'e-sport comme dans le sport. Exactement. À la fois sur la pratique, sur l'accueil de grands événements, sur le rayonnement de la ville. En fait, c'est devenu... Tu le considères de la même manière et tu construis une politique comme tu l'as construit sur le sport ou la culture. C'est ça, c'est ça. Oui, hyper intéressant et à suivre, effectivement. Ce sera intéressant de voir dans les années qui arrivent qu'est-ce que ça apporte en termes de rayonnement et de retombées touristiques. Merci pour tout ça. Je vais finir avec, comme on fait avec nos autres invités, par trois questions un peu plus personnelles et contextuelles, si tu veux bien. La première, est-ce que la période de confinement qu'on a vécue, elle a été bénéfique pour le e-sport et pour le level 256 ? Bénéfique. Est-ce que vous en avez tiré quelque chose de positif ? Oui, non. Positif, oui. C'est parce que ça t'oblige à appréhender un peu ce que tu fais et la façon dont tu travailles. Donc ça, il faut toujours en tirer du positif pour ça. Donc, c'est bien de prendre du recul et de voir comment tu fonctionnes. Après, ça a permis aussi de mettre le frein un peu sur des choses où on est souvent, mais ça, c'est tous les secteurs ou tous les boulots où tu as la tête dans le guidon et de se dire, attends, c'est bien de réfléchir à comment je fais et tu as le temps de faire un peu de fond aussi et de réfléchir à la suite. Après, l'e-sport, ce n'est pas forcément arrêté. Tout ce qui était compétition physique, ça s'est arrêté et ça, ça a été un coup d'arrêt sur beaucoup de compétitions parce que maintenant, toutes les grandes compétitions sont justement plus physiques qu'online et donc, quand je dis physique, c'est que tu te retrouves dans un lieu physique où toutes les compétitions étaient plutôt en ligne. Mais après, l'e-sport ne s'est pas arrêté. On l'a vu, il y a beaucoup de gens, au contraire, qui se sont mis dessus. Il y a plein de sportifs de haut niveau où on a parlé de mon fils Griezmann, mon fils... Quand on en parlait d'ailleurs sur Melissa de Twitch, justement, en disant qu'il y en a plein qui ont bascu ou Charles Leclerc qui a fait les circuits, Canal a diffusé des matchs. Canal, justement, ils ont diffusé les matchs les dimanchoirs pourquoi les Lyon-Saint-Étienne, le Classico du Pégé Marseille en forçant un vrai match en prévient. Ça, ça a été fait avec justement une des boîtes qu'on accompagne aussi qui s'appelle Gozulting qui fait de la production dédiée dans l'e-sport. Ils sont très, très pros. Ils bossent en France internationale. Ils sont très reconnus. Et tu vois, donc, ça a été bénéfique parce que je pense qu'on a beaucoup parlé d'e-sport. Après, on est quand même dans une période de crise sanitaire et qui induit aussi une crise économique. Et ça, l'e-sport sera touché comme d'autres acteurs parce que derrière, tu as des emplois derrière qui sont à l'arrêt, tu as moins de sponsors, tu as moins de contrats et voilà quoi. Et ça, ça sera un des enjeux parce que je pense que l'e-sport vit beaucoup aussi des entreprises et des sponsoring et des activations. Et ça, là-dessus, il ne faut pas que les sponsors se retirent. Ceux qui sont là, ils ne doivent pas se retirer. Je pense qu'il faut qu'ils essaient de faire le maximum pour rester. Au contraire, être là et être présent parce que c'est ce qui permettra au secteur de pouvoir passer cette crise-là. Et ils auront besoin de ces grands acteurs pour permettre de continuer. Et après, aux autres, justement, après, c'est dans la suite, mais quand ça repartira, de bien être présent et d'accompagner le secteur. Ok. Oui, effectivement, hyper intéressant. Ça permet de mieux comprendre aussi la place de l'événement et du physique dans le monde du e-sport qu'on ne perçoit peut-être pas suffisamment. Toi, dans cette période justement qu'on a vécu, est-ce que tu as découvert ou redécouvert des applis, des livres, des podcasts, quelque chose que tu pourrais nous partager et que cette période t'a permis de découvrir ? Alors, quand j'ai le temps, justement, je n'en ai pas trop. Et en plus, j'ai un enfant en bas âge si on est sur le perso. Donc, il faut pouvoir gérer ton télétravail, le temps de la gestion des enfants et autres. C'est pas si simple. Oui, j'étais gros consommateur et surtout qu'avant, j'ai toujours été gros consommateur de BD ou de livres. Maintenant, je vais au boulot à pied. J'ai eu la chance pour un Parisien de pouvoir aller à pied. Donc, j'ai pu le stand dans les transports en commun aussi de lire des bouquins. Mais j'ai lu un peu BD ou des bouquins. Là, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Repenser la pauvreté d'Esther Duflo qui a eu le prix Nobel de l'économie qui est hyper intéressant justement sur la façon d'appréhender qui ne vient pas en donneur de leçons de dire il faut faire ça, 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 mais qui est plutôt une analyse et qui revient sur l'analyse de comment ils ont travaillé sur la pauvreté. C'est hyper intéressant pour comprendre un peu ce qui peut être fait. Et après, je suis consommateur de séries aussi et on parlait des replays tout à l'heure parce que je n'ai pas le temps de regarder donc en général quand tout le monde est couché tard le soir je me remets dessus. J'ai dévoré le bureau des légendes qui est arrivé dans la période. J'ai dévoré Last Dance sur Netflix en disant moi j'adore ces docus sportifs on va dire scénarisés un peu et plus différemment et tu te plonges dedans et je trouve ça génial. C'est très addictif. C'est addictif ça. Oui. Non mais ça effectivement c'est des super des super productions et puis quand on a redécouvré le livre d'Esther Duflo effectivement super économiste du MIT je crois. C'est ça. Franco-américaine pas française qui après a été naturalisée américaine et ouais super bien. Et un dernier point est-ce que tu aurais un invité à nous recommander avec lequel tu pourrais nous mettre en relation dont tu penses que sa vision sur les enjeux et le défi du sport est intéressante qu'il a une lecture ou un regard intéressant ? Oui ben oui tu vois justement quand on en parlait des visions innovation et sport-e-sport j'aimerais bien te présenter il faudrait qu'on lui en parle mais Pierre Dussouillet qui est un fondateur justement d'une start-up qu'on accompagne qui s'appelle Ticket 721 qui est un sportif aussi à l'origine lui quoi qui est un très grand consommateur de sport et qui a lancé cette start-up là sur le ticketing et je trouve ça intéressant parce que c'est la façon de penser justement de se dire un événement sportif ça se consomme pas au moment où tu as acheté ton billet mais c'est au moment où tu pas quand tu arrives dans l'enceinte plutôt mais au moment où tu as acheté ton billet et tu dois pouvoir engager ton ton spectateur je trouve ça hyper bien et il a une vision justement eux ils éprouvent avec l'esport mais ils ont même c'est eux qui vont opérer pour le le vélodrome de Saint-Quentin donc tu vois ils viennent de l'esport et ils vont dans le sport ils ont déjà des incursions dans le sport et il y a des incursions donc je pense que ce sera intéressant tu aurais une vision de start-up et de ce que serait le futur avec innovation sport e-sport écoute avec avec grand plaisir merci Bertrand pour ces échanges c'était peut-être un peu plus un épisode un peu plus long mais ça m'allait je veux dire en plus je parle beaucoup mais il faut m'arrêter en général ouais mais en fait on découvre plein de choses sur l'esport et le rapport entre l'esport et le sport et on voit finalement il y a plein de passerelles à construire en tout cas il y a plein de il faut venir nous voir chez Level 56 voilà je sais que vous recevez tout le monde vous avez déjà reçu et puis on va revenir vous voir mais en tout cas merci pour tous ces éclairages c'était c'était vraiment passionnant et puis écoute je te dis à très bientôt à bientôt merci bonne journée merci d'avoir écouté cet épisode en entier n'hésitez pas à le partager autour de vous à nous faire part de vos retours par mail sur LinkedIn ou Instagram vous pouvez également nous suggérer des prochains invités que vous aimeriez entendre et si vous avez besoin d'être accompagné dans vos problématiques autour du sport écrivez-nous sur contact at lafourmi.biz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada